Salut tout le monde les ans ! On est en décembre, calme, calme. On est en décembre, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige, mais il y a des vidéos en réaction, Pascal. Il y a un calendrier de l'avant ! C'est pas le temps aujourd'hui ! Aujourd'hui, il va falloir que tu prennes le temps, parce que c'est Opération. T'as ma conda ? Non ! Oh putain ! Allez ! Tu m'as mis la meuf qui prend sa douche ou j'ai l'engueule. Voilà, hop ! Evidemment, comme d'habitude, les amis, pour se calmer de l'avant ! Je te laisse appuyer, c'est toi ! Opération de la conda ! Putain, c'est vieux ça ! Quelle histoire ! Oh ! Cinq adolescents en rupture familiale vont devoir partir au bout du monde. Loin de leurs repères, ils n'ont que dix jours pour changer et se révéler. Ça, ça passait sur quoi ? TF1. Ok. Ça, tu vois ce que tu vois là ? C'est la danse du village. Interdit aux blancs. Et on a eu la chance que le chef du village accepte des blancs. Quelques jours plus tôt, aéroport de Roissy, 5h30, cinq adolescents vont vivre une aventure incroyable. En rupture familiale et scolaire, entre ces cinq jeunes en difficulté et leur famille, la communication est totalement rompue. Ils ne se connaissent pas, leur histoire, leurs parcours sont différents. Compiègne. Compiègne ! Je l'ai dit, je l'ai dit ! Cassandra, à 17 ans, est prête, mais hors de question pour elle de se priver de son petit confort. Coca de bon matin, 4h30. On va faire tout ce que tu as emmené là. Fasse-moi 100€. Non, j'ai décidé, c'était 80. Tu vois que je fasse quoi avec 80€ ? 80, ça fait 50€ d'argent de poche. Je vais prendre pour tes cigarettes. Je m'en fous, 50€, je veux 100€. Elle a 80. Non, vas-y, j'en veux même pas de tes sous. T'en veux pas, Béron ? Qu'est-ce qu'il y en veut pas ? J'en veux pas de tes sous. Eh, elle les prenne quand même ! Cassandra ! C'est vraiment pas si Cassandra ne sait rien de sa destination, ni des autres jeunes avec qui elle va partir. Attends, pourquoi je chasse une crise cardiaque ? À ton avis, elle pense quoi ? Elle pense qu'elle va au soleil, non ? Un truc comme ça ? C'est sûr, elle ne sait pas. C'est où ça, Libreville ? Eh, ça m'inquiète, c'est où ça ? Libreville, c'est au Gabon. Moi, j'ai envie de repartir là ! Moi, je pars pas là-bas, mon ! Pourquoi ? Mais qu'est-ce que ça peut faire que ça soit le Gabon ? Je pars pas là-bas ! Cassandra, je vais devoir demander de dire, on va arrêter à maman, parce qu'on va devoir y aller. Non, je pars pas là-bas ! Oh là là ! Je pars pas là-bas ! Allez, Cassandra, allez, attends, me dire à moi ! Non, mais je pars pas là-bas ! Elle a bloqué, là ! C'est mort, maintenant, c'est mort, je pars pas là-bas, tiens ! Je pars pas là-bas ! Bah, écoute, Cassandra, elle est mort ! Voilà, ça va super bien se passer, je suis sûre que ça va être très, très bien ! Elle est d'accord ? Ça va revenir différente ! Super ! Allez, mon chat ! Paris, 5 heures, dans sa chambre d'hôtel, Dorel a bien du mal à se réveiller. Fatiguée ? Et pour cause, ce fêtard invétéré qui vit à Lyon n'a pu s'empêcher cette nuit de rejoindre des amis parisiens pour une virée dans la capitale. Alors, forcément, pour cet adolescent qui se lève rarement avant midi, se réveiller aux aurores tient du miracle. Ah ouais, mais il est sorti la veille, ce fou ! Pourtant, serein, il ne pense qu'à une seule chose, voir la tête des autres jeunes qui partent avec lui. Bonjour ! Alors, Dorel, je te remets ton enveloppe où tu vas pouvoir découvrir ta destination. Ah, d'accord ! Ah, mais c'est ça, c'est où, Libreville ? C'est quoi, Libreville ? Je ne sais pas, c'est en Afrique. C'est au Gabou. Regarde, ça s'appelle vraiment Libreville. Dorel, je vais te laisser dire au revoir à ta maman, on va devoir y aller. On voit que les mecs, ils n'ont pas fait beaucoup d'histoires à l'école. Histoire géo, hein. Putain, mais c'est connu, un peu, ce Libreville. Ouais. Bon, il est bon, c'est chaud. Bon, au moins, il embrasse sa mère. Quelle année, ça, du coup ? 2010-12. Ah ouais ? Oh, il a voulu tenter la bise. Il y a eu un petit « hein ». C'est la merde. En plus, on ne sait même pas c'est qui les autres, tout ça. Ça me stresse vraiment. On ne sait pas c'est qui. Ta râtre là, il va partir, là. Moi, tu vois, tu peux me parler quand même, mec, tu vois, parce que je veux dire, non, mais c'est vrai, ça va m'énerver. Je préfère qu'il y ait que des mecs et une meuf. Laura, 17 ans, accompagnée de sa mère, est sur le point d'arriver à l'aéroport. En conflit depuis de nombreuses années, c'est sans un mot et sans le moindre regard que mère et fille pour découvrir la destination. Sans se retourner et sans aucune émotion, Laura quitte sa mère pour rejoindre les autres jeunes. Grégory, 17 ans, entre dans l'aéroport, accompagné de son père, sa mère et sa petite sœur. Combien de temps il partait ? 10 jours. 10 jours quand même. Et les coups baffusent. En tout cas, mon mec, il n'a pas à se faire d'inquiétude. Et le cinquième et dernier adolescent, c'est Christopher, 19 ans, le plus âgé du groupe, mais pourtant, c'est lui qui a l'air le plus tendu et stressé. Tu mets ton enveloppe pour que tu puisses découvrir ta destination. Libreville. C'est où ça ? Écoute, courage. Salut. Non, désolé, je te... Oh la la ! J'ai re-toujours la main. Désolée. Salut. Non, mais tranquille. J'ai re-toujours la main aussi. Je fais la bise. C'est trois chez moi. Non, sérieusement. J'ai re-toujours la main. J'aime pas faire la bise. Bonjour. Ça va bien ? Grégory, c'est ça ? Laura ? Dorelle ? Ça va bien ? Cassandra ? Cass. Cass. Ok, je t'appellerai Cass. Je sais pas si vous êtes content de me voir. A première vue, c'est loin d'être le cas. Les mines se décomposent peu à peu. Le grand frère tente alors de les rassurer. Moi, je suis là pour vous aider. D'accord ? Vous connaissez votre destination ? Ouais. Vous savez où on va ? Ouais, malheureusement. Libreville, je crois. Pas du tout. Si, Gabon. Gabon ? Libreville, c'est juste un passage. On part à Egono. C'est à 6 heures de route. Je l'ai vu dans le générique. Ah ouais, Egono. Pas de conditions africaines. Pas de climatisation. Un bus. De fortune. 7 heures de vol pour le coup. 7 heures durant lesquelles, peu à peu, les adolescents s'effondrent déjà de fatigue. Et si pour eux, le simple fait de se lever tôt paraît compliqué, qu'en sera-t-il ? Dans quelques heures, quand ils seront confrontés à la dure réalité de la mission africaine qui les attend. C'est pas à côté là, regarde. Ah ouais ! 18 heures, aéroport de Libreville. Exténués et sous une chaleur de plomb, les adolescents semblent perdus. Icono. Allez, là. Tout au fond aussi, tout au fond. Tout au fond, vous pouvez. T'es chaud, attends, attends, attends. T'es chaud, là. Si vous êtes là, c'est pour vous avant tout, quoi. Moi, je suis prêt à vous aider, je suis prêt à vous écouter, à vous épauler. Vous avez le temps de vous rentrer chez vous, voilà. Je ne sais pas, vous allez prendre du plomb, quoi. C'est une histoire différente. C'est clair. C'est vrai, en fait... Mais visiblement, c'est ça. Vous avez chacun une histoire un peu difficile, j'ai l'impression. Je crois qu'en vrai, je pense qu'on a tous une histoire difficile. 21h30. Il est trop tard et trop dangereux surtout de rouler de nuit jusqu'au village des Gonaux. C'est donc dans un hôtel de Libreville que le groupe fait escale pour la nuit. Sur place, Béatrice, la coordinatrice de l'aventure, les attend. Depuis plus de 5 ans, Béatrice, éducatrice de formation, organise des séjours de rupture à l'étranger afin d'aider les jeunes en difficulté à se reconstruire. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail. Je compte, moi, énormément sur vous par rapport à votre comportement et par rapport à votre attitude. Nous allons aller dans un petit village où les gens vont vous accueillir les bras ouverts, où les gens comptent sur vous. Les gens vont vous respecter, ils seront au petit soin avec vous. Donc moi, j'attends de vous une attitude irréprochable. Il n'y aura pas de place pour les fainéants sur ce projet-là. C'est beau, franchement, la démarche, elle est belle. Ah oui, la démarche, c'est top. Mais moi, je ne dors pas toute seule. Ah, je vais pleurer toute la nuit si je dors toute seule. Et on est là. Je ne peux pas dormir toute seule. Je vais péter un câble. On est avec toi. Vous ne connaissez pas, je vais péter un câble. On est avec toi. Non. Alors arrête de te prendre la tête. On va se dire. Ça sert à rien ici. Si ça ne va pas, tu viens nous voir. On est là. On ne va pas te laisser toute seule. Attends, je déteste dormir toute seule. On va y arriver. Oh, il y a un capa ! C'était fou, il y a un capa ! Oh, vous êtes des malades, il y a un capa ! Il est rentré. Me allume ! Vous êtes des malades, mais vous êtes des... Si pour certains, alors qu'ils sont dans un hôtel, l'adaptation paraît difficile, quand sera-t-il demain ? Quand sera-t-il demain ? Quand sera-t-il au village ? Oh, purée ! Bah ouais ! Parce que village, il n'y a rien ! Il y a pas... Ah tu vas voir ! Un endroit où on peut reculer du Gabon, à plus de 500 kilomètres de Libreville. Un village d'une centaine d'habitants. Waouh ! Écronore ! Il y a rien ! Écronore ! Loin, très loin de leur petit confort habituel. Tu vas te laver, c'est dans l'eau ! Là, on est là, on est dans un hôtel et tout. Vous savez que là, en pleine nature, ça peut être pareil. Je suis pire que dépaysé ! Perdu, ouais ! Je regrette pas parce que je sais qu'au début, ça va être dur. Mais après, juste ces 2-3 jours, ça ira mieux. C'est ça. Libreville, 5 heures du matin. Deuxième jour de l'opération Tambacunda. C'est à l'aube que le groupe doit prendre la route. Il est donc temps de réveiller tout le monde. Une demi-heure plus tard, le groupe est réuni, prêt à partir. Une journée très éprouvante les attend. Ils vont devoir prendre la route sous une chaleur étouffante et sans climatisation. Quand tu imagines un pays, t'imagines pas ça ? Toi, t'imagines les hôtels, machin, les plages. Non, non, là, c'est la vraie, tu vois. Et le périple continue pour les 5 jeunes. Les heures passent. Et là, la route, ça commence à être cabossé, machin. Et la route laisse place à la piste. C'est une piste. T'as vu le buton, il s'est arrêté. 17h30, le bus arrive à destination. D'ailleurs, on doit prendre une pierre pour traverser. Il ne peut pas aller plus loin. La route s'arrête ici. Alors, tu me laisses m'asseoir. Regarde, en plus, tu viens te mettre là. Vas-y, Laura. Attends, attends, vite fait. Attends, Laura, tu attends qu'elle s'asseoir. Ouais, attends, parce que je vais basculer, moi. C'est centré sur elle, pour le moment, quand même. Elle est sur la première. C'est là, au milieu. C'est la plus... La plus durée. La plus virulente, hein. C'est bon ? Hé, Laura. Chérie. Alors, est-ce que vous souriez, là ? Oui, 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 on sourit. Jeune, ou pourquoi pas ? Jeune, mais ça va. Il ne peut rien t'arriver, là, ça. Tu es sur la pirogue, c'est bon. Ah oui. Tu vois pourquoi ? Je laisse passer les gens. T'as peur ou quoi ? Allez, les gars. Allez, mais ouais. Il faut monter, il faut traverser. Doucement, doucement, doucement. C'est qui le stress, là ? C'est pas bon. Allez, c'est pas bon. 3 et le défi, c'est bon. Allez, c'est parti, les gars. Ça va, regarde, ça ne bouge pas ? Ouais, non, non, ça va, là. Tu vois ? Il y a quand même plus de main. Il va plus vite quand il est à vider. De l'autre côté de la rive, à Egono, c'est le chef du village, en personne. Et tous les habitants qui attendent avec impatience l'arrivée de Béatrice, Pascale et les cinq jeunes. J'adore. En entendant les cris et les chants des villageois, c'est très impressionné que... Ouais, ouais, ouais. C'est fou, l'accueil, il est dingue. L'accueil, il est ouf. C'est la place centrale du village. Donc je vous présente le chef du village. Bonjour, monsieur le chef. Merci, madame. Merci de nous accueillir. Ah, j'aime mon fils. C'est votre fils. Ah, d'accord. Mon fils, ça va. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est comme ses propres enfants que le chef du village accueille les adolescents. Pour la première fois, un changement s'opère sur le visage des jeunes. Ils savent qu'ils vont devoir aider ces villageois. Et cela leur plaît. À cet instant, toute l'opération Tombe Makunda prend son sens. Dans notre vie, nous, on a plus qu'eux. Et on a l'impression qu'ils sont plus heureux que nous. Et vu toute la joie qu'ils mettent dans leur accueil, j'ai pas du tout envie de les décevoir, ces gens-là. Ça m'a émue, ces gens qui les accueillent comme ça, là. C'est le changement d'ambiance. C'est fou qu'ils doivent vivre. Dans la misère. Ils n'ont rien. Donc, ils ont besoin d'entraide. Ils vont libérer un lit pour accueillir un jeune. D'accord. Ils vont prendre un de leurs enfants. Ils vont dormir à côté. Donc, il y a un grand lit. Il y a un petit lit. Donc, c'est votre chambre. Vous vous prenez en soin. Vous vous mettrez vos affaires. Vos affaires sont juste derrière vous. Vous avez des petites étagères. Au matin, on se lève tout. Plutôt que huit heures. Oui. Vous allez découvrir ça demain. C'est les coques qui nous réveillent. C'est bien ma télé. Dès que le coq chante, c'est que nous sommes bien sûrs. Ici à Egono, il y a des règles de vie bien précises avec des horaires de réveil et de coucher. Je vais m'amuser le soir. C'est sûr, ça va être fou. Les mecs, ils pensent qu'ils vont sortir en boîte. Là, ici ? Ils pensent qu'ils vont sortir le soir. Ils ne se rendent pas compte où ils sont faits pour se laver. On est dans une petite cabane. D'accord. Il n'y a pas d'exister et rien. Tu te laves à la lumière du jour. Tu as deux seaux par terre qui ont été chauffés par la famille. Et quand tu sors, c'est tellement humide. Tu te dis, c'est bon, je suis propre. Dès que tu sors, tu as en sueur. Mais voilà, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est aujourd'hui qu'ils vont débuter le chantier de l'école maternelle. Un des objectifs de l'opération On doit construire une école maternelle. Mais pour l'heure, les adolescents dorment encore. On dorment encore. Vous êtes tous les deux dans le même pieu ? Oui. Comment ça se fait ? Oh, il y avait des araignées. Est-ce que vous êtes à A ? Vous jouez les bonhommes mais en fait, vous avez peur des bêtes. Moi, je suis bonne humeur ce matin, les mecs. Donc il va falloir trouver aussi une bonne humeur à votre tour, OK ? Les gens du village, n'attendent pas. Ça fait plus d'une heure qu'ils sont levés, comme moi. Moi, ça fait une heure que je suis debout. Eh ouais. Vous n'avez rien vu encore. Ça commence petit à petit à monter. Combien de nuits difficiles ? Je compte sur toi, tu te lèves ? Lui, tu vois, ça va. Il écoute. C'est les deux. C'est l'autre, là. Bonjour. Bien dormi ? Pas du tout ? Ouah, délire ! Allez, debout, on y va. Parce qu'on est à la bourre déjà. On a une demi-heure de retard. Vous êtes déjà foutus le bordel dans la chambre, là. Pensez à ranger vos fringues si vous voulez pas qu'il y ait des bêtes qui rentrent dans vos sacs. On a une demi-heure pour prendre la douche et pour déjeuner. Les villageois comptent vraiment sur vous. Donc si vous êtes pas là, ils bossent pas. Vous êtes engagés. Maintenant, l'aventure, elle est là. Ça y est, ça commence. C'est aujourd'hui. Première partie, ça va. T'es gentil, hein. Ouais. C'est vrai que les deux, ils sont vraiment pas dans leur élément. Autant les autres aussi, mais eux, c'est... Elles sont au bout de leur vie. Ici, en plein cœur du Gabon, à plus de 5000 kilomètres de chez eux, les conditions de vie sont très loin d'être identiques à celles de la maison. À commencer par les toilettes. Ah, les toilettes. Et les douches. Ah, les toilettes. Attends que tu vas voir ce que c'est. Ah ouais. Tu vois la camette, c'est une camette, c'est bien. Ouais. Donc c'est un trou, un gros trou énorme. Il y a un trou par terre et tu fais tes besoins. Il y a du papier. Et quand tu rentres, quand il y en a, ça va. Ouais, quand il y en a pas. Quand il y en a pas, il y en a pas. Il y a un brodeau. Ah ouais. T'as l'odeur. Voilà. T'as les mouches. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Et tu vois les mouches qui passent comme ça. Tu dis y en a une. Elle va se poser. Elle va se poser. Comme ça. Quand tu dis un plus, ouais, pour pas remettre à droite. Je dis putain, merde. Oh, vas-y, c'est bon. Ah ouais, c'est une trou, ouais. Putain. Eh, c'est un trou. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Allez chercher la douche. C'est là, là. C'est là, la douche. Je vous donne un coup de noix sur le premier. Justement, c'est pour ça que je vais te montrer. T'as de l'eau froide. Et avec la gamelle, tu mets de l'eau chaude dedans. Et dès qu'elle a la température que tu veux, tu la déposes dans la bassine là-bas et tu te laves. Ah, tu remplis d'après la moitié du seau. Ok ? Tu prends la gamelle. Tu prends ton seau, tu viens voir. Tu le vides là. Et tu te laves. C'est tout. C'est tout simple. Le coq. Il commence à venir à spawner. Il vous avait pas fait péter. Moi, ils m'ont réveillé. Ça fait deux heures que je suis réveillé, moi, à cause de ces merdes. Dès que t'as un coq qui commence à gueuler. Ça réveille l'autre. T'as tous les coqs du village qui se mettent à gueuler. La fois, t'as les Indes qui suivent. Attends. La fois, t'as les chiens. Oh putain. Et là, c'est la basse-cour. Ah ouais. Vu l'épaisseur des murs, c'est la chose de nouer. Mais ce n'est plus le moment de traîner. Le chantier doit commencer. Le chantier est à droite. Les cinq adolescents sont attendus. C'est un truc... Faut monter, il y a un schéma ou pas ? Donc là, voilà. Vous avez le sol d'une école maternelle. Vous avez une semaine pour construire cette école. Alors, on va aller dans un autre endroit. On vous donne les tenues de travail. On fait un point et on fait un vie de travail. Ils sont déjà prêts à vous attendre. Chaud ! Pourquoi ils travaillent comme ça ? Nous, on ne peut pas travailler comme ça ? Non, non. Moi, je travaille avec des tenues. Je m'en fous. Parce que c'est du bois. Je m'en fous. Non, c'est du bois. Il y a des écharges. Il peut y avoir des petites bêtes. Il peut y avoir des puces de bois. Des clous. Dorel, c'est au moins un pantalon long, des chaussures bien fermées. Des gants. Et des gants. Ouais, donc là, on va porter une travail, des chaussures de sécurité. Bah, il faut pas qu'on se passe. En fait, il faut qu'on vous mette en sécurité parce qu'il n'y a pas d'hôpital si vous vous blessez. Ah, on est doué. Je suis pas obligée d'essayer de vous arranger, là. Vas-y, bref, j'ai pas envie de parler avec toi. Ouais, mais t'as jamais envie de parler ? Dès que ça va pas dans ton sens, t'as pas envie de parler, Dorel. Tu lui fais de l'enfant pourri gâté. Mais allez, mais de quoi tu... Mais allez, parle pas, parle pas. Ça va m'énerver. Parle surtout pas de ça, parce que ça va m'énerver. C'est quoi, quoi ? C'est en train de me gaver, là. Bah, parle-moi dans ces cas. Arrête de prendre la tête. J'ai envie de la baffer, j'ai envie de la baffer. Elle fait trop la belle. 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 C'est type qu'on parlait comme ça, cette femme, là. Moi, je la connais pas. Elle vient de faire la belle. J'ai dit que j'allais taffer, y'a pas de souci. Elle me fait me dire avec un stop et c'est bon. Je m'en bats les couilles. Écoute, moi, je serais obligé de donner des directives. Je serais obligé de gérer les gammes. Non, ça, il faut le faire, ça, il faut le faire, ça, il faut le faire. Il y a pas de souci. Moi, je suis chaud pour travailler, il y a pas de souci. Et je sais que je suis chaud pour travailler. Moi, je me sens à rien. Regarde, tu vois, tu prends la tête. Tout le monde va prendre la tête. Et on va créer une mauvaise ambiance. Première étape du chantier, il va falloir... En plus, les planches. Les planches, elles sont loin. Y'a pas de camion, tu vois. Y'a pas de grue, y'a rien. Les planches, elles sont posées. Tu vas les chercher. Loin là-bas, tu y vas. Tu vas à pied, donc tu vois. Et t'en prends le maximum. Mais tu vois, t'as les gens du village qui aident. C'est beau, c'est beau. Sur le chantier, Cassandra se repose. Angèle, une adolescente du village, en profite pour en savoir un petit peu plus sur la vie de la jeune fille. Donc là, en fait, après, on crée des discussions avec les gens du village pour le... Ouais, faut pas qu'ils fassent que travailler, faut qu'il y ait une change, quoi. Pour leur montrer un petit peu leurs conditions, comment ils vivent, etc. C'est vrai, comment elle a la violence. Y'avait des petites bêtes. Ouais. J'ai arrêté l'école. Moi, j'ai arrêté l'école. Puisque mes parents, ils n'ont pas les moyens pour me mettre à l'école. C'est ça, la différence. Vous, vous avez envie d'aller à l'école. Et nous, on n'a pas envie. Putain, c'est fou, ouais. Ouais, c'est différent. Alors, même sur cette discussion, t'es... 15 heures, retour sur le chantier. Il fait toujours aussi chaud. Les adolescents semblent motivés. Tous, sauf une, Cassandra. Elle est la même ! Loin derrière. L'adolescente n'a pas suivi les règles de sécurité du chantier. Lunettes de stars et coiffure à la mode, on est bien loin d'une tenue très adaptée pour les travaux. Alors que les jeunes se mettent au travail, Cassandra s'accorde une pause à l'ombre. C'est du bien. Lève-toi, lève-toi. Non, mais j'attends qu'elle finisse. Après, moi, je fais l'autre mieux. Mais t'es avec elle, t'es avec elle. Encourage-la. Reste pas assise. Non, mais si je reste au soleil, j'ai pas de crème solaire. Je vais m'attraper dans le soleil. Je t'en trouve ? Ouais. Alors, vas-y, va là-bas. Je t'en trouve. OK ? Si tu restes assise, ça va pas tout le monde voir ça soir. Qui veut que je le remplace ? Personne. Une aubaine pour l'adolescente, qui se plaît maintenant à jouer l'inspecteur des travaux finis. C'est dangereux, lui, avec son marteau. C'est plus grand chose à faire. Je plaisante. Je voulais qu'on fasse le point. Moi, en tout cas, je tenais à vous féliciter pour le travail effectué aujourd'hui. Sacré boulot. Vous êtes contentes, quand même, de votre journée, tous ? On est contentes d'avoir travaillé, mais on est contentes d'avoir fini aussi. Ah bah, c'est ça, hein ? C'est normal, c'est normal. Une bonne journée de travail, c'est comme ça. Même si Pascal est satisfait du travail accompli, il tient quand même à revenir sur l'attitude de Dorel, ce matin, envers Béatrice. Et c'est à l'écart du groupe qu'il décide d'avoir une explication. Moi, je peux pas accepter, tu manques de respect. En aucun cas, j'étais agressive avec toi. Par contre, toi, tu as mal parlé. Bah... Et ça, c'est pas acceptable. Le souci, c'est d'essayer de fonctionner différemment. C'est que j'ai vu, là. Les choses sur lesquelles tu fonctionnes mal, tu arrives à travailler dessus pour que ça se passe mieux pour toi après. Et dans ce que j'ai cru comprendre, la relation que tu as avec ta famille, c'est quand même un petit peu... un petit peu verbalement violent et excessif, non ? Pfff, j'ai envie de partir. Il y a trop de pression. J'ai un peu... Il n'y a aucune pression. Ah, pour le moment, il n'y a rien. Chaque soir, en fait, je réunissais tout le monde, chaque soir, et je faisais un point de la journée. Trop bien. Et on se disait les choses. Chacun sera libre de dire ce qu'il a sur le cœur. Le conseil ! Putain, mais c'est ça ! C'est Pascal qui prend la parole. C'est génial. D'une part, je voulais faire le point sur ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, c'était n'importe quoi. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont compris ce qu'on attendait nous ? J'ai eu un gros doute. Je me suis dit, si c'est comme ça le matin, l'après-midi, ça va être une catastrophe. Ça va devenir ingérable. Et en fait, vous êtes super bien attrapés cet après-midi. L'après-midi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà cloué toutes les planches. Afin de les responsabiliser et de les encourager, Pascal a décidé de nommer un chef différent chaque jour. Quand tu mets un chef, il est chef ! Donc, il donne des ordres. Mais le lendemain, il n'est plus chef. Donc, tu dis, celui qui a subi les ordres, il va se dire, attends, toi, tu m'as fait manger, j'ai un mename autour. Mais tu vas voir, là, ça devient ouf. Moi, j'adore faire ça. C'est dingue ! Donc, ce soir, moi, j'ai désigné... Il me demande de dire, Pascal, quand tu dis ça, attends ! Ah oui ! C'est beau qu'il mette un petit peu les regards, les machins, les gamins marines sur la tac, tac ! Ah oui ! Donc, ce soir, j'ai désigné, et je regarde tout le monde dans les yeux. C'est bon. C'est moi. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Ça, c'est de la bonne coulisse, ça. Ça, c'est bon, ça. Dégorie. Tu pleines sur toi, alors que tu montres que, bah, t'es capable de le faire, et moi, je pense que t'es capable de le faire. Ça marche ? Ça marche. Pour demain matin, c'est pas moi qui vais te réveiller. Tu vas te réveiller tout seul. Par contre, j'ai quelque chose pour toi. Arrête. Oh non ! J'ai été sûr. Si avec ça, t'arrives pas à te réveiller, je comprends pas. Donc, je te remets ce réveil. On le réglera ensemble, s'il le faut. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit sur le terrain à 8 heures. OK ? Et pas un truc où, oui, j'ai pas pris ma douche. C'est plus mon problème maintenant, c'est le tien à partir de maintenant. Tu es responsable du groupe. Donc, si demain, il y a un retard, c'est toi que je vais venir embêter. C'est dans la merde. OK ? De son côté, Grégory est le seul debout et semble angoissé à l'idée d'accomplir son rôle de chef. Oh, Christophe, là. Vas-y, réveille-toi. Doreille. Oh ! Il faut qu'il se lève les chippes, sinon c'est pas sympa d'emmettre le chef. Dix minutes plus tard, personne n'est levé. Grégory revient seul à la rencontre de Pascal. On fait le point vite fait ? Ouais. Les référents, donc les jeunes qui travaillent avec vous, sont déjà au petit déj. Il n'y a pas de chef. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà levé, ils sont déjà au petit déj, alors qu'ils seront déjà prêts sur le terrain. Ton rôle de chef, il faut que tu prennes bien la cœur. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut que tu te fasses respecter, que tu te fasses écouter. OK ? Il faut que tu assumes ce rôle-là. Donc, ça veut dire que moi, maintenant, là, je t'abandonne, je te retrouve directement sur le terrain. Moi, je serai là-bas pour huit heures. Donc, il faut que tout le monde soit là-bas à huit heures. Et je pourrai pas accepter une minute de retard. OK ? Donc, à toi de te débrouiller à partir de maintenant. Là, maintenant, tu es seul. Huit heures, je t'attends là-bas. Ça va ? Ok. Merci. Laura, je sais que je vais te faire chier. Il me faut que tu te mettes en train de travailler, parce qu'il m'a cassé les couilles. Je te jure. Ouais, t'es fatigué. Huit heures, contre toute attente, les cinq adolescents sont à l'heure sur le chantier et semblent motivés. Est-ce que tout le monde a pensé à prendre ses gants ? Non. Ah non. On va oublier. Contrôle ? Oui. Tu dois t'assurer que tout le monde puisse travailler en sécurité ? Ouais. Déjà, c'est pas top. Il y a ça. Il va falloir trouver une solution pour les récupérer. Parce qu'on va pas perdre de temps à repartir entre les filles. Vous allez pas repartir dans vos cases et revenir, parce que ça va prendre une demi-heure. Moi, je les ai oubliés. Moi, je les ai oubliés sur ma table. Ok. C'est pas cool pour lui, parce que tu vois, à cause de ça, lui, il va partir chercher les gants. Mais toi, tu les oublies où, vous ? Non, je les ai, je les ai. Tu les vois ? Ouais, je les vois d'ici. Moi, je porte pas les planches. Je peux pas porter les planches, moi. Salut. Hier, ça m'a tué les jambes. Reporte pas ton problème sur moi. On a cinq jours. Ça, c'est ma phrase. C'est ça. Reporte pas ton problème sur moi, bordel. C'est bon ou pas ? C'est ton problème, c'est pas le mien. Ton problème, c'est le tien, c'est pas le mien. Donc, tu te débrouilles. Enfin, il nous reste quatre jours, maintenant. Quatre jours. Deuxième jour, déjà, vous plaignez. Il y a mon gavé, là. Je vais crever, ici. Je le jure, je vais crever. Grégory essaie du mieux qu'il peut d'accomplir son rôle de chef. Mais en vain, il craque à son tour. J'aime pas, c'est pas mon rôle, ça, de faire chef de chantier. J'en ai rien à prendre, moi, j'y arrive pas, là. Faut être derrière tout le monde, moi, c'est un truc qui m'énerve, ça. C'est compliqué de gérer un groupe, parce qu'il faut faire avec tout le monde. Oui, mais moi, j'ai pas de plomb dans la tête, moi, j'y arrive pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je peux pas te laisser dire ça. Arrête tout le temps d'être négatif, de te rabaisser, de croire que t'as pas de plomb dans la tête. Ouais, mais j'ai du mal à donner des ordres aux autres, là. J'ai pas les mots pour... Pour pas leur dire, ouais, tu vas faire ça tout de suite, là. Prends tes mots à toi. Prends tes mots à toi. Qu'est-ce que tu veux démontrer à ton père ? Alors montre-moi à moi, montre-leur à eux, et montre-leur après aussi, à tes proches. Ok ? Allez, va au boulot. Qu'est-ce que t'as, Laura ? J'ai un peu plus. Hein ? J'te jure, j'ai un peu plus. C'est vrai ? J'suis malade, j'ai un peu plus, là. J'te jure, j'ai envie de dormir. J'ai besoin de juste ça, de dormir. Faut pas baisser les bras, on a 5 jours, mon gars. 5 jours après, on est plus là. Transformer, le type ! Moi, j'suis qu'autant de faire ça pour eux, mais là, j'en peux plus. J'te jure, j'aurai des forces, j'le ferai. J'ai plus de force, là. J'ai toujours mes bras, ils sont en feu, j'ai plus de force. Bah, tu fais un truc qui est moins physique que nous ? Voilà. On travaillait pas pendant 4 ans de notre vie, et du jour au lendemain, on devrait être au top. Bah, moi, j'me force pas. Bah, voilà. En attendant, t'es là, on discute, et ça n'avance pas. Prendre un marteau, je veux dire, c'est tout moi, c'est pas à la mort. Attends, 10 mois où il est difficile, le travail ? Et là, t'as quelqu'un qui est avec toi. Moi, j'suis pas comme ça, ok ? Bah, t'es comment ? Alors c'est bon, arrête de prendre la tête aussi. T'es comment ? T'es comment ? Bah, montre-moi comment tu es. Bah, tu vois, par contre, là, pour crier, t'as de l'énergie. C'est bizarre, hein ? Tout le monde bosse. Tout le monde bosse. T'es calme, là. T'es, j'suis surpris. Regarde, j'vais voir Dorel. Non. J'vais voir Christopher. Non. C'est vrai que les autres, là... Et toi, qu'est-ce que tu fais ? T'es encore là. C'est nickel. J'sais pas, au moins marche, j'sais pas, va voir les gens, donne des bouteilles d'eau, occupe-toi, fais quelque chose, quoi. Mais là, t'es assise. Écoute, j'suis pas bien, alors... Fous-moi la paix, là. T'es encore, encore plus me rende folle. Eh bah, j'te rends folle. Qu'est-ce que c'est que j'te dis ? J'vais me barrer. Voilà qu'j'vais me barrer. Tu vas te barrer ? On est en Afrique, tu vas te barrer où ? J'vais me barrer. J'vais me barrer d'ici. Tu vas me barrer, vas-y, me casse pas la tête. Tu vas traverser le lac, tu vas traverser le fleuve, c'est ça ? J'laisse-moi tranquille. J'te laisse pas tranquille. J'me parle pas. J'te laisse pas tranquille, j'vais pas te lâcher, c'est bien. S'il te plaît, ça, elle, c'est que t'aime bien. J'vais péter un câble, j'vais casser un truc. Tu vas te tuer, toi. Qu'est-ce qu'est-ce que je te dis ? Tu vas te blesser, c'est bien. T'es pas mon père, t'es pas mon édicataire, t'es pas mon frère. Et moi, j'suis là, en attendant. Et en attendant, tu dois aider les Gabonais. Laisse-moi tranquille. Si tu les aides, si tu les aides, j'te lâche. J'vais prendre une douche. Tu veux prendre une douche et puis après, tu... Prends une douche. Tout le monde bosse pour esquiver ce qu'elle fait. Bah, c'est fou. Elle se barre, prend une douche. Sauf que moi, je la prends. J'ai pas de douche, non ? J'essaie de lui dire, Pascal, j'arrive pas. Va chercher, va chercher. Allez, allez. Tu lui dis qu'on est pas là pour prendre une douche. T'imagines si tout le monde fait ce qu'elle veut ? C'est la fête. Ouais, bah, j'vais lui dire. Ah, dis lui, dis lui. Faut que t'arrêtes. Tu lui dis moi, Pascal, mais la pression, c'est bon, quoi. Juste pour faire le plus gros, c'est tout. Mais franchement, mais laisse tomber. Ok, mais pourquoi je suis dans ce putain de truc ? On va pas avancer si c'est... C'est ça, mon frère. On va me faire bosser un truc. Mais j'ai juste ramassé les papiers. Ça prend pas longtemps. Moi, je pense qu'on est boueuse, hein. Mais c'est pas question de se rabaisser, je te promets. Eh, écoute. Greg, c'est quoi ? Non, non, mais ça me casse les c*****, là. Non, écoute pas. Greg, mais laisse la parler. Mais laisse la parler. C'est vrai. Oh, putain. Laisse la parler. Eh, quand t'as vu, t'es chiant. Je t'ai pas pu la faire, là, putain. Je sais, je sais, mais laisse la parler. Oh, là, là. Mais laisse la parler. Ça me prend la tête. Laisse la parler. Je sais que c'est pas ton truc. T'inquiète pas, mais tu t'en sors bien. C'est juste que c'est elle qui est casse c*****. C'est juste elle. C'est juste elle. Mais tu te sens pas concernée par l'importance de ce qu'on fait, là ? Non. Mais ça a rien à voir. Mais vous comprenez rien. Je vais crever pour les gens. Je vais crever pour les gens. Mais Cassandra, on te demande de clouer des planches. C'est pas... Est-ce que je le fais pas ? Est-ce que je le fais pas déjà ? Pour qu'on me dise... On me casse la tête. Je suis clou, je fais les trucs, on vient au camp. Ah bah non, tu nettoies, tu nettoies. Bah non ! Je suis désolée. Je mets pas de la bonne volonté par rapport aux autres. Écoute, je m'en fous des autres, ok ? Les autres, ils sont là, c'est leur problème. Moi, je fais mes trucs, c'est mon problème. C'est vrai, tu fais comment ? Moi, une fille comme ça, si je suis chef, elle me l'a dit la merde. Mais parce qu'elle veut rien comprendre. Elle veut rien comprendre. Mais je vais te dire un truc. Si elle continue, là, si elle continue, elle va me faire péter un câble. Qu'est-ce que ça fait ? Lui, tu l'entends pas ? Il bosse. Lui, il bosse ! Ça va ? Toi, ça va ? Il est tombé. Il a trop envie de rentrer chez moi. C'est normal, mais aussi... Ma famille, elle me manque trop. Franchement, moi, je pensais, je viendrais ici. Mes parents, ils me manqueraient pas et tout. Enfin, mère, elle me manquerait pas. Elle te manque ta mère ? Ouais, franchement... Merci à moi. Franchement, j'aurais jamais pensé, elle me manquerait. Franchement, depuis que je suis arrivé ici, elle me manque grave. Moi, c'est pas ma mère qui me manque. T'as vu ? Est-ce qu'on est c'était pote et tout ? Mais pas. Sans confort. T'as vu, à l'instant, elle disait « ouais, ma mère me manque ». Ouais, juste après. Non, ma mère me manque pas en fait. Ah, c'est dingue. Midi sonne la fin de la matinée. Malgré la difficulté du chantier, la construction de l'école avance bien. M'enfant ! Attends, il est midi. L'après-midi, il faut bosser. Bah oui ! Ils l'ont pas oublié quand même. En Afrique, là-bas, celui qui est plus avec toi, tu le respectes. D'accord. Même s'il a un an de plus que toi, il est plus grand que toi, tu peux rien dire. Mais c'est vrai que là-bas, le respect des anciens, c'est hyper important. Ça te rend malheureuse. Et elle aussi. Et là, ça pleut. Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu chiennes maintenant. Loin des siens, une prise de conscience semble s'opérer chez Laura. Pascal décide alors de lui donner une chance de faire un premier pas vers sa mère. C'est bizarre d'être loin comme ça, là. Allez, à quelle heure tu te lèves le matin ? Sept heures. Sept heures ? Mais tu vois que quand tu veux, tu peux te lever toi. Ouais. Tu ne parles pas toi, tu n'aimes pas le téléphone. Allez, ciao. Comment ? Allez, conseil ! Et surtout, sur ce qu'il s'est passé sur le chantier. Moi, ce que j'ai vu ce matin, j'étais franchement dégoûté. Je me suis dit, ce groupe-là, il me déçoit. On parle de cohésion, on parle de partage, on parle de solidarité. Et tout le monde, en fait, faisait un petit peu à sa tête. Moi, franchement, j'ai trop galéré. Il le reconnaît, c'est bien. Ouais. Je n'ai pas réussi, en fait. Ce n'est pas trop mon rôle, ça. L'ambiance a été pourrie. Pourrie. Ça gueule de tous les côtés, parce que déjà, Greg, il avait la pression. Greg, il était énervé. Cassandra, elle râlait. Tu as été, je te jure, mais super embêtant. Tu ne peux pas imaginer à quel point. À quel point. Moi, je ne me rends pas compte. Quand tu demandes à un moment donné une serviette pour prendre une douche. Tout le monde est en train de travailler, tu veux prendre une douche. Ensuite, tu voulais aller dormir. Je suis fatigué, je dors deux heures et je reviens. On est tous dans le même bateau. Donc, s'il y en a une qui a un traitement, je dirais, plus privilégié par rapport aux autres, je ne vois pas pourquoi les autres n'en profiteraient pas. J'ai eu de la part des chefs de chantier des félicitations pour quatre personnes uniquement. Je suis déçu parce qu'on ne t'en a pas donné. Mais je me... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. S'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Ça me fait quoi ? Laisse-moi finir. Écoute-moi. Laisse-moi finir. S'il te plaît, tu peux me laisser finir ? Ça me fait quoi ? Tu peux me laisser finir, je suis en train de parler. Tu peux me laisser finir ? Je ne t'interromps pas quand tu parles. Arrête de m'interrompre. Je te demande ça gentiment, calmement. Tu vois ? Vas-y, je m'attends. Après, on va aller écouter les gens. Vas-y, je m'attends. Tu me dis ça à croire que ça va me toucher. Je vais pleurer. Félicitations. Qu'est-ce que je m'en fous ? C'est pas ça ? C'est pas ça. Peut-être que les autres ont besoin de l'entendre. Donc, s'il te plaît, au moins, pour lui, au moins, ce respect. Ce soir, le chef, ce sera... Le jeune, lui. Laura. Yes ! Donc, demain... Ah, c'est bien, une garçon et une fille. Sur chantier à 8 heures précises. Les chefs de chantier vous attendent. Demain, il y a un gros travail. La toulle. Ouais, il faut faire le toit. 2 heures plus tard, Pascal convoque Grégory dans sa case. Il a une surprise pour lui. Tu t'en redis ? Ouais, on voit ça. C'est le mieux, en plus. Alors, Grégo, ça fait une semaine que t'es parti. J'espère que tout se passe pour le mieux. Là, tu pars à dos. Tu vas devenir un homme. Tu auras plus qu'à te prendre en mer. Que je sois fier de toi. Et je te dis au revoir et te serai bon courage pour la suite. Salut, Grégo. Ton père qui t'aime. J'ai entendu le message de ton père et ça m'a beaucoup touché. Parce que je pense que ce qu'il t'a dit, est très important pour toi. Et je ne suis pas sûre que tu l'aies déjà entendu. Tu me manques beaucoup et je t'embrasse bien fort. Et n'oublie pas qu'on t'aime très très fort. A bientôt, Grégory. C'est pas la phlogie, c'est la patate. Il dit, je t'aime. Je t'aime bien. Tu m'arrêtes tout simplement. Tu m'arrêtes. Et là, ça chiale dans le chaumière ! On a tout dans ce milieu. Des engueulades, de l'émotion, des larmes... J'ai toujours été un enfant charbulant. Plus ça empirait, ça empirait. Après, j'ai monté les conneries petit à petit. Plus ils ont plus haut. J'ai jamais compris. J'ai surtout... J'ai eu du mal à essayer de changer. Est-ce que ce message peut t'encourager à continuer ? Regarde, truc de fou. Ah oui. Je vais leur montrer que je suis qui a pop. C'est si sûr, ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tes parents et à ta soeur ? Que je les aime. Je suis sûr qu'ils vont nous faire doux, moi. T'es sur la boule, en tout cas. La règle bien. J'aimerais trop savoir ce qui s'est devenu. Si ce soir, Pascal semble satisfait de l'avancée de certains adolescents, il est loin de se douter que dès demain, tout va être remis en question. Crac ! Qu'est-ce qu'il y a ? Au petit matin, Laura prend son rôle de chef très au sérieux. C'est la vraie heure. On l'a pas mis, genre... Ah oui, oui, oui. Là, c'est la vraie heure. C'est la vraie 7 heures. Des fois, ils filment, ils font ça à 7 heures. Hop, ils y avancent l'aiguille. Après qu'ils avancent l'aiguille, 10 minutes après, alors que ça fait sa minute, et tard tout ça fait une heure. Voilà, c'est la vraie heure. Que du vrai. Levé la première, l'adolescente réveille un par un ses compagnons. Il est pas bien, mais il faut le docteur. C'est pas mal. Le médecin de l'équipe est dépêché d'urgence sur place. Dorel est tout plus mal. Il a combien de fièvre en température ? On est là à 39,5. Ah ouais. C'est beaucoup, hein. Immédiatement, le médecin décide de conduire Dorel à l'hôpital Schweitzer, situé à 2 heures de route du village. Qu'arrive-t-il à Dorel ? Faut-il le rapatrier d'urgence en France ? Un événement qui risque de mettre en péril toute l'opération Tambacunda. L'aventure est de plus en plus difficile pour Cassandra. Je peux plus supporter, moi. C'est pas vrai ? Vas-y, sors ta bouche. Est-ce que tu m'as vu travailler chez lui ? Tu me parles pas comme ça. Mais je te dis, je change ton langage avec moi. Respecte-moi. Lui, il me donne des ordres et mes parents... Ben, moi, j'ai jamais donné d'ordres et c'est lui qui va me faire faire quelque chose. Moi, je souffre trop ici. Il souffre trop. Ben, ouais. Comme tout le monde, tu crois pas. Tu crois que nous, on est bien ici. Tu crois que c'est les vacances. Pascal, arrivera-t-il à aider Cassandra ? Est-ce que t'as eu raison de venir ici ? Et si Cassandra ne veut plus participer au chantier et que Dorel ne revient pas, c'est toute l'opération Tomba Kunda qui semble compromise. On peut pas tout faire non plus. On est pas des robots. Ça va être chaud. Pour tous, la mission se durcit. Ils devront aller au cœur de la jungle pour rejoindre une tribu de pygmées. Mais... Eh oui, monsieur, c'est le premier épisode. Mais non, ah, c'est un plusieurs épisodes ! Sur place, ils vont vivre des expériences incroyables. C'est dingue. Alors, qu'est-ce que ça va penser ? Je suis encore surpris sur ton attitude à toi. Vraiment calme, je trouve. Ou alors, c'est peut-être avec l'âge que t'es endurci. Moi, je suis calme, moi. Vraiment, je trouve que... Moi, je suis un faux calme. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, je kiffe. Et franchement, moi, j'aurais bien aimé faire ça. Partir loin, tu vois. Après, j'ai jamais eu de problème avec mes parents, donc j'étais pas dans le casting. T'as vu, t'as vu une partie de travail ? Après, une partie de discussion, tu découvres un petit peu comment vivent les gens, comment ils font pour vivre, comment ils font pour gagner de l'argent, comment ils font pour vendre. Tu vois, c'est les poissons, ils cachent les poissons dans le fleuve, ils te les vendent là, ils les pêchent, ils sortent, ils te les vendent. C'est énorme. C'est fou. Et en plus, rien qu'à l'accueil, si tu vois que c'est notre culture, tu vois, c'est dingue. Ils savent recevoir. Mais la deuxième partie, il faudrait que... Regardez ! Parce que la deuxième partie, attention, ça faille. C'est une mise en bouche. Ah ça, moi, je te dis, avec Cassandra, là. Ah, c'est bon ça. Ah, ça faille de ouf. On vous donne, ramenez-vous bientôt sur la chaîne. Bah oui, bah oui, à donner. Bah oui, c'est vrai. Comme même. Putain, je peux plus. Calendrier de l'Avent, le mec, il a oublié. Il a raison. Ciao. Allez, c'est tout le monde les gens.